Salut à tous, série 1345 et je me retrouve avec Delroé pour le troisième épisode sur cette coop spéciale Rome de Toute-à-Loire. Alors, dans les épisodes précédents, tranquille, on a explosé Athènes, j'ai explosé Sparte. De toute façon c'est prévu qu'ils aient un résumé. Oui, oui, oui. Je veux dire, ça n'a pas encore tourné, mais ça va se faire. Oui, voilà, un résumé, vite, l'attaque des trabaissances avec des troupes qui sortent de partout. Et faire des troupes n'importe comment. Donc, dans cet épisode, on va rouler sur Athènes. C'est parti pour l'acte 3 de la guerre du Salakis. La guerre du Salakis. Je poste mes unités. D'abord, moi je vais là, les attaquer. Non, là. Non, pas là. Là. Tu peux pas traverser vu qu'il y a une personne qui t'est. Ouais, c'est trop long. Alors, bon, ben là, alors. Le problème, c'est que mes unités sont pas assez prêts à la frontière. Genre là, là c'est l'armée basique de guerre maison. Ça, ça t'aimait être la bataille ultime, quoi. Athènes, ils allient encore vachement de troupes. Enfin non, c'est de la merde, mais t'as compris, quoi. Je peux pas recruter là. Là, je peux. Ouais, et puis t'as porté... Alors, disons qu'on va s'acheter... Là, j'ai pas trop d'unités qui tiennent. Dommage, j'aurais... Oh, c'est l'éléphant. Oui, qu'ils s'achètent les éléphants direct. Et ici, ben, on va juste attendre que notre armée se repose. Écoute, hein. Quand les Athéniens, ils attaqueront, eh ben, on aura le soutien des armées, j'espère. Et puis c'est bon. Juste, j'aurais bien aimé placer mon mec là, tu vois, histoire que les unités puissent se soutenir l'un l'autre. Mais je sais pas si ça se fait là. Ouais, tu peux peut-être te placer encore, non ? Euh... Donc t'es en état de siège. Non. Non, mais votre... T'es en train d'être en état de siège. Non, elle peut pas se déplacer. Voilà, si je me bouge... Bon, j'imagine qu'il doit y avoir... Ouais, il y a une victoire très coûteuse possible. Mais bon, c'est pas... C'est pas pour faire comme ça. Donc moi, ça m'intéresse pas. Par contre, juste... Oh, allez, c'est parti. Ok, petite technologie à rechercher. J'ai recherché ça. Donc maintenant, je vais chercher ça. Et ici, bon, j'ai pas l'argent pour entretenir quoi que ce soit comme bâtiment pour le moment. Parce que bon, évidemment, j'entretiens les armées absolument énormissimes. Surtout avec les mercenaires. C'est ça, je vais aller jusque-là. Pour lutter un pauvre. Allez, assassiner Stéban Chavez caché dans sa maison à Athènes. Putain, le fou, quoi. Et faites croire qu'il est mort de la peste. Petite référence à ce petit bâtard de Périclès qui est mort de la peste. Non, c'est pas le plus beau. Ouais, mais le pont, comment ils s'en sont mieux sortis ? Genre, maintenant, ils ont pris Samosata sans aucun problème. Oui, c'est vrai que là, ils ont mis l'expansion, là. Comparé à l'autre partie qu'on avait faite juste avant de tourner celui-là. Oui, c'était juste fait retourner partout. Il était réduit à pas mal de choses. Ok, alors, peut-être la première bataille de Delroy au bout du troisième épisode, hein, mon dieu. Plutôt que déjà 40 minutes. Ah, mais non. Non, je refuse, je refuse d'y aller. Je vais y aller, c'est obligé. C'est vachement sympa. Je te déteste, Delroy, tu le sais. Bon, allez, ça se joue. Ça se joue même très bien. Alors, le problème, c'est que j'imagine que leur armée, là, qui est partie en steak de ton côté, va revenir. Attends, tu peux pas leur faire une embuscade, là, aux unités ennemies. Parce que c'est des unités qui sont en mode course rapide. Donc, si t'arrives jusqu'à eux, tu peux peut-être leur faire une embuscade. Ah, non, putain. Ah, non, tu peux pas. Encore rien. Esteban. Moi, il s'est foulé, là, je vais, cher Jean. Je peux plus attaquer, bon. Non, mais le retour, il se replace pas normal. C'est tout. Je vais laisser là, je vais laisser m'attaquer. Je vais juste prier pour qu'il m'attaque à moi. Mais à mon avis, ils vont faire demi-tour pour aller. Ils ont pas de cavalerie, quoi. À part les Tarentins qui vont faire chier. Et les tirailleurs mercenaires à cheval. Moi, j'ai une meilleure cavalerie. J'ai une plus dure. Pas, t'es une cavalerie énorme. Donc, ça devrait aller. Tu devrais pouvoir les tourner gentiment. Je devrais pouvoir les maintenir. Mais ça fait chier. C'est une grosse armée de mercenaires. Et que ça coûte cher. Ça coûte une blinde. Sa maman. Vas-y, il y a un peuple qui s'appelle les Celtes. Ouais, c'est... Carrément, les Celtes. C'est au Portugal, je crois. Moi, qui ai beaucoup joué Carthage, je crois que c'est là. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Hein ? Ils se sont laissés cachés dans la montagne. On va se cacher, putain. On a peur. On a peur. C'est débile. Je vais les attaquer. Moi, je ne conviens pas les attaquer. Alors, ici, comment ça se passe ? Non, mais du coup, je vais... Ce qu'on va faire, c'est que je vais échanger des troupes. Pour pouvoir démobiliser les tueurs au fort-reuil, je vais leur donner deux oplits. Histoire de, avec cette unité, démobiliser les tueurs au fort-reuil. Ah, elle est parfaite. C'est quand même cher. On a un peu de bouffe aussi, parce que j'ai acheté des oplits. Et, hop, on va là. Et je vais recruter de l'eau de l'infanterie. Il n'y a rien, ça ne coûte pas cher et ça remplit les rangs, quoi. Ici, je n'ai rien construire. Si, peut-être. Non, ça va. Ah, non. Bon, on a un tour, il n'y aura pas de bas quartier, puisque je suis en populace motivé. Donc, prochain tour, il faudra juste penser à le faire. Alors, j'empêche les découvertes sur plus de population et en manier. Ok, donc, sur plus de population, je crée ici et je fais des cams de domandaires qui vont me donner un peu de bouffe, quand même. Et du coup, je vais pouvoir... Ah, on mette ça. Ça, c'est bien. Putain, je ne peux pas le combattre en bas, on foudrait, quoi. Ok. Ici, on fait un truc. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a le moins de l'avantage en forêt ? De la cavalerie ou de l'oplite ? Non, c'est de la cavalerie légère, donc en théorie, ça devrait être toi qui te débrouille, non, en forêt ? Ouais. Et puis, c'est de la milice d'oplite, quoi. C'est pas oplite-oplite, hein. J'ai juste un milo à ces trucs et puis après... J'imagine que la cavalerie légère doit pouvoir se permettre de leur... Putain, je suis encore trop... Bah oui, mais j'imagine que tu as une portée de déplacement égale à l'heure, donc... De toute façon, j'ai juste les poursuivre pour l'instant et les maintenir. Tout ce que maintenant, ils peuvent même plus aller aider leurs alliés. Ça, ils sont bloqués. Ils sont obligés de me contourner et s'ils contournent, je vais être très loin. Rappelez-vous, ils sont dans la forêt. Oui, je sais, c'est pas la forêt, c'est la vallée, mais c'est comme ça. Ouais, ils sont bien mon truc. Il est à Orsi. Putain, s'il est à Orsi, il vient de prendre Cartly, j'ai tellement marqué la gueule. Tu sais, c'est des peuples nomades. Ouais. Ah, ça y est, une attaque. Parti. Et go ! Alors, ils ont subi... Ouais, ils ont subi un, deux morts. Fermés. Alors, voyons voir. Donc, absolument inexistante contre une cavalerie nombreuse. Bon, inexistante. J'avais oublié leurs unités de généraux, donc avant, il va y avoir deux unités de paris et tout. Bon, tu dois pouvoir... C'est là, et puis... Tu dois pouvoir vite... C'est ça. Parce qu'une unité au corps à corps, t'as pas grand-chose. T'es vraiment une unité mobile. En vrai, on joue à son immobilité, tu dois pouvoir le faire mal. Même s'il y a plus tard, j'en ai très bonnes unités au cac, mais pour l'instant... C'est absolument... J'adore ce replat sorti de nulle part dans le truc, c'est... Eh ! Descente ! Droit ! Descente ! Leur ville, elle est là. Les mecs m'attaquent. Là ! Je veux dire, comment est-ce que les gars, ils ont laissé passer ça ? J'ai monté la montagne. Non, mais on est une colonie de vacances. Bon, allez, ben là, on va... Enfin, on va faire que des plans qui n'ont rien à voir. Et voilà, la guerre de Trébisande qui commence. L'allié ultime des Byzantins. Trébisande. Bon, alors, les tirailleurs à cheval. Ils sont swag. Les tirailleurs à cheval, le mercenaire. Alors, voyons voir s'il y a une différence de skin entre les mercenaires et les normaux. Donc là, c'est les mercenaires. Là, c'est les normaux. Donc, c'est exactement les mêmes skins. La même couleur de chapeau. Chape, 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 chapeau. Ouais, ils ont mal, tes troupes. Oh, le mur de bouclier, il est tellement bien fait. Oh, on a donné le mur de bouclier, ma terre. C'est une formation en phalange. C'est une phalange ? C'est une phalange qui quitte. Waouh. Genre, les boucliers en demi-lune doivent tellement être inefficaces. Il doit bien y avoir un avantage, mais... Bon, c'est de toute façon, le premier qui voit l'armée de l'autre, il y a une, quoi. Mais non, c'est toi qui as gagné. Normalement. Bah, tu devrais quand même... Tes unités font super mal, quand même, donc... Ah, c'est bon, je le vois. Est-ce qu'il me voit ? Il me voit ici. Donc, il y a du frondeur de la populace, de la populace... Alors, à mon avis, le plus important au début, c'est d'éliminer la cavalerie ennemie. Il y a des piquiers. Bon, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici en cavalerie. Bah, elle est de face, de toute façon, puisqu'elle était en face de toi, à la base. Parce que c'était l'armée qui t'avait attaqué. En vrai, tu dois être dans le creux, là. C'est bizarre qu'elle soit toujours invisible. De toute façon, le creux, tu ne peux pas encore le voir. Je ne sais pas pourquoi, mais... Putain, mais... Je ne vois pas mon creux, là. C'est chiant. Ah, c'est bon, on a vu. Des opliques mercenaires, ok. Ah, il y a la cavalerie qui est à portée, là. T'as mis les deux chutes, là. Putain, je ne peux pas avoir une meilleure vision, voilà. Attention, demi-tour de la cavalerie ennemie. Décroche genre deux unités, histoire de les... Bon, la race de mon armée est toujours planquée, mais ça, c'est un avantage. Bref, putain, je me demande si... Une attaque surprise sur la cavalerie. Bon, c'est bon, je viens de bouger. Ah, c'est relou, il fuit tout le temps dès qu'il commence à y avoir des tirs. On va commencer à tirer sur notre truc. Chant de populace, c'est tellement utile. Il faut que je crée une menace pour les attirer, parce qu'il est bloqué. Ouais, ouais, ah, là, c'est bien. Genre, ils se sont fait avoir, parce qu'il y a toute une branche de leurs unités qui n'ont pas vraiment à regarder. Ouf, toi aussi, oh là là, c'est cette unité, elle a pris hyper cher. Ouais, je sais pas qui c'est qui leur a tiré, ah, mais c'est les frondeurs. Putain, mais ils sont pétés, ces frondeurs, ils font chier. Non, mais les frondeurs, c'est ultra chier. Je vais les économiser, pas comme d'habitude. Non, mais elle est trop relou, leur cavalerie, elle fait n'importe quoi. Voilà, sur le coup, elle est un peu bouffée, elle aussi. Ouais, c'est bon, leur cavalerie, elle est HS bientôt. J'ai eu laissé le poursuivre, en fait. Mais on va foutre le reste. Ok, ok, donc en théorie, non, c'était cette armée, elle est en train de décrocher. Cette cavalerie, elle va vite décrocher. Et tu vas où, là ? Je sais pas, ils ont un truc, ils ont un truc de la tête. Ah, l'autre côté de la map ! Je te jure, elle sort de la map, le trésor. Oui, j'ai vu ça, je les vois quand je mets le trésor. Bon, là, c'est fini, mais bon. Ah, l'autre côté de la map, c'est massacré. Et puis... Oh, les morts sur 40 mètres. On va relancer la cave, ici. Donc, pour le coup... Je vais faire des unités de mercenaires. Je vais les amener. Tu leur prépares un guet-apens ? Non, je vais les renvoyer en poursuite. T'as des frondeurs, mec, tu ferais mieux de les faire monter sur la colline que t'as juste devant toi. Genre juste... Même si tu te fais repérer, ça va leur créer une espèce d'endroit où ils seront obligés de laisser des troupes. Si tu mettais des unités comme ça, genre les frondeurs en haut et les autres juste dans la pente. Oh, putain, ils sont là. Donc, ils grèvent sur la colline. Ah, ils grèvent. Pourquoi le coup, là ? Ce qui est bien, c'est que vu d'ici, ils n'ont aucun angle de tir. J'ai tellement l'impression de leur faire rancône des mecs, quoi. Mais si, t'inquiète pas. J'ai vu un mec de Populous tomber mort. J'ai niqué leur pitié parce qu'ils vont m'emmerder. C'était le seul mec de la Populous qui avait un skin normal. Le Sarris, bordel. Oh, il y a un mec qui est tombé. De toute façon, c'est des mercenaires. Ils sont pas trop, trop grands. Si je les perds, quoi, je t'en... Ça, ils coûtent du fric, hein, donc. J'ai besoin de les économiser, c'est genre-là. Oh, la charge de la Populous, mec. Chaque fois qu'ils prennent une flèche... Oh, putain. Ah, brr, 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 brr. Cette élimination... C'est une fin de tri, mon mur. Elle est fabuleuse. C'est une de frondeur qui a commencé à... Bon, la menace que j'ai créée, elle est suffisante, là. Je vais l'iniquer. Les autres personnels... Émocrate, le général, il s'appelle. Est-ce qu'il est démocrate ? Ou il est émocrate ? Par contre, les frondeurs, ils sont petits en termes de portée. Une partie émocrate. Oui, 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 oui. J'ai plus de portée que moi, ça veut quoi dire, ça ? Les unités de cavalerie qui font nawak, là. Elles n'ont plus rien, donc, du coup... Oh, c'est des unités de populace qui n'ont jamais pu rien toucher, qui maintenant vont se faire charger dessus en bas de... Brr, 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 brr. Wouah, il est tellement parti en couille, lui. Il y en a, il a fait une glissade sur 15 mètres vers toi quand il a été poussé. Voilà, pourri les oplides, là, en théorie. On va de tirer sur les fondeurs, pourri les oplides qui avancent vers toi, ouais. C'est bien, là, c'est... Non, 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 non. Comment la cavalerie, c'est des mille... C'est trop trop cher pendant le mois, tu sais ? Ouais, j'ai cru qu'ils allaient y aller, et j'ai dit non, non. C'est pour ça qu'ils aient fait non, non. J'ai cru qu'ils allaient y aller. Quoi, mais ils prennent tellement cher au niveau des piques, il y en a toujours qui arrivent à mourir, quoi. Il y a de ces plans de populace qui prennent des javelots dans la tête, mec. Tellement beau. C'est l'étoffe. Relis son courage, les gars, quand même, pour avancer en formation, comme ça, sous tes tirs, comme ça. Genre, ils tombent les uns après les autres. Le mec qui agonise. Et le mec, il fait des pompes. Ah, je fais des pompes ! Ah non, il a abandonné, il ne fait plus de pompes. Ça fait trop Légion Romaine contre les Parthes. Les mecs, ils sont bien formés et tout, ils sont tellement massacrés. Tant que j'ai aimé le tien dans cette culette, en fait, ils ne sont pas super dangereux, quoi. Bah, surtout qu'il faut qu'ils montent, quoi. Donc, c'est hyper tendu pour eux. Jusqu'à un moment, bah, t'auras plus de javelots, quoi. Par contre, leur habit est de très mauvais goût. Bon, vous allez niquer ces enfoirés, là. Putain, j'ai tellement pas fait ce que je voulais, quoi. C'est ça aussi, la guerre, hein. Tu peux jamais faire ce que t'as envie. Je vais lui niquer, je suis dessus, t'as arrivé. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Plus aucune ? Plus aucune. Dommage, parce qu'en fait, il y avait leur général encore à tuer. Et comme c'est une cavalerie de mêlée, tu vas avoir du mal en mêlée à les avoir. Enfin, surtout avec ta cavalerie. Je veux dire. Ça y est, ils sont en train de tous back sur moi. C'est très, très bien. Niquer les piquets. Niquer les piquets. Non, mais c'est bon, je crois que t'es gagné. Les montagnards, c'est pas des unités de tir un peu aussi ? Ah si, c'est vrai que c'est un des projections. Ah, ils ont des javelots, des trucs comme ça, tu sais. Ouais, comme les tueurs au fourreuil. Ça, moi, j'adore les tueurs au fourreuil, parce qu'ils ont ces unités qui arrivent quand même à se battre au javelot. Avant le contact, ils balancent, ça fait mal. Aïe ! Ah, c'est le bris de cailloux dans le dos. Genre les frondeurs, c'est... Attention, je te balance des cailloux dans ta chaussure. Attention, notre général se fait attaquer. Oh, les frondeurs, ils coûtent quoi ? Ils sont tellement intelligents, cette cavalerie civile. Fais gaffe, ta cavalerie attaque une unité de piquet de face, c'est mauvais, là. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, voilà qui est bon. La bataille qui va se finir. La guerre est très bizarre qui démarre très très bien pour moi, parce que j'ai presque rien perdu d'intéressant. Bah, ta cavalerie a un peu été étriée, mais bon, écoute, hein. Oui, bah, de toute façon, j'étais obligé d'aider avec la cavalerie, hein. Je ne pouvais pas faire grand chose, tu vois. Bah, oui, c'est comme ça, rien, écoute. Bon, aussi, mon armée du Sud s'est fait étrier, pourtant, elle s'est bien relevé, là, hein. En un épisode, elle va mieux, hein. Ah, putain, de mal de bide, ah. Oh, ça, je suis ass. Non, il est marrant. J'aurais jamais dû manger chinois, hier. C'est pas que j'ai mangé des naines, non, j'ai mangé le chinois, c'était pas bon. Oh, la phalange de piquet qui attaque face aux unités, qui fuit d'un coup. Ah, puis, elle... Tu dis que mes clés, c'est marrant. Tu fais la poursuite. Ouais, là, je suis un peu obligé, si je vais faire quelque chose au propre. Si on soigne les stats, écoute, hein. Tellement, ils sont défoncés par tes frondeurs. Tellement, ils vont se faire défoncer par les cavaliers qui arrivent. Oh, putain, non, fais gaffe, il y a tes frondeurs qui tue tes cavaliers, là. Donc, ils auront, si on peut, peut-être tirer. Ça continue. Non, c'est bon, ça s'est arrêté. Parce que pendant un temps, il y a des cavaliers que j'ai vu tomber au sol. De façon violente. Tu les as plus, tes unités de populace ? Non, je n'ai pas le temps de les recruter, en fait. Ah oui, t'as enlevé les bas quartiers. Tellement, ils sont lents à les tuer. Oh, dépêchez-vous ! C'est des unités moyennes, écoute, hein. On est déjà lourd, on peut dire. Ah, les piquets, ils ont pris suffisamment cher. Ecoute, t'as une unité de cavalier qui s'est reformée en haut, donc t'as qu'à l'utiliser. Je sais, on est en train de poursuivre les japonais. C'est fini, tu les as enfuis, j'osais. Bon, c'est bon, t'as les oplites machins qui sont en train de faire... Eh, battez-vous, eh. Elle est presque ravineuse pour la niquer de leur gueule, c'est assez mâchuré. Bah, ça prend toujours longtemps, les batailles grande d'éveil, peut-être. Non, c'est vrai. C'est pas très très vite, quand même. Allez, termine la bataille. Et victoire de justesse, on va voir tes stats, et je veux te dire que j'en ai des meilleures. Bon, ça va. Le début qui est ultra chaud, parce qu'en fait, c'est aucune armée vraiment performante, quoi. Je crois bien que j'ai fait tomber leur vie, là. Il leur reste 200 zones pour le défendre, il leur reste 500 pour l'attaquer. Le marteau de Faïstos qui est éliminé, il leur reste 2 unités de Populas. Et les Colchid, attends, 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 les Colchid, ils sont arrivés, ils vont faire le taf. Ils sont où ? Oh non, mais sans déconner, qu'ils aillent se faire enculer, là. Non, c'est monstay, ils jouaient pas. Trévisante, ça jouait en dernier. Merde, les champions de midi qui sont en train de descendre dans le sud. Moi, j'ai intérêt à attaquer le but, parce que sinon, je vais me faire piquer ma ligne. Ils attaquent un rasement. Ah, ça y est, je peux recruter une de l'hoplite Perse et des unités à la hache. Ex-ser. L'hoplite Talibans avec moi. Donc ça, je vais pouvoir avoir une enfant de plus. Quatre tours avant la reddition. Ça y est, le dernier ras de la guerre du Salami. La guerre du Salakis, s'il te plaît. Pas la guerre du Salami. C'est bon. Attends, je vais les mettre vraiment tout à côté, comme ça ils vont me dire. Et là, ils peuvent pas se soutenir l'un l'autre, hein, bâtard. Ils sont à moins de 10 mètres. C'est ça. Bon, alors, construction. Tac. 45, 16h45. Ici, on va faire de la bouffe. Ici, on va faire de la bouffe. Ici, on va faire... On a commencé les TKM, c'est ça, c'est ça ? Euh, je sais pas. Écoute, on verra. Après. Chop, chop, chop. On verra le rendu. TG, TG, voilà les Daltons. Sommeil héroïque. Parfait. Un peu rouge. 22% de morin pour toutes les unités. 25% de morin pour toutes les unités, lui. 25% de prisonnier de guerre. Hihé. C'est tellement le méchant. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Non, non, non. Non, voilà, toi. Non, mais... Ça va. Ça ne me donne pas le coup de faire la bataille. On va le voir décédé. Oh non, bah mon pied ! Le pied. Le pied, non, mais j'en ai besoin pour jouer au foot. Non, 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 non. Je suis obligé de m'occuper. Armé random 1, délire un roi. Trapezos est pris. Pour le combatant, pour le général, ce sera commandant. Et donc, attrapezos, il faut que je fasse changer tout ça. Village. C'est des cités grecques. Un village. Terre consacrée que je vais transformer en hôtel. Hôtel. Deux étoiles. Donc là, je suis obligé de dénobiler cette année. Pas une. Deux. Tu peux faire du commerce avec moi, j'imagine. Oui, sûrement. Et puis, je te dénobre. Vas-y. Exact. Accès. Voilà, c'est bon. Le commerce. Du coup, toi, tu importes du fer et moi, j'importe, putain, de la soie, des verreries, du vin, du marbre. J'importe plein de trucs. Vin et marbre, c'est moi, déjà. Alors, c'est bon, hein. T'as vu, j'ai eu une grosse capacité. C'est bizarre qu'il n'y ait pas des oliviers en Grèce. Ça existe, Olivier, j'imagine. Ah, j'ai pas le droit de l'assassiner. Aristoclès. Mais arrête, tu n'as pas le droit de l'assassiner. J'ai même pas d'argent, en fait. Bon, et bien, c'était la fin. C'est la fin de la guerre de Trébisande. Enfin, il reste une armée d'un maquis, quoi. La guerre de Trébisande, qui a été vachement plus rapide que la guerre du Salakis, qui a duré au moins une heure et demie, le temps de foot sur les guerres. Là, c'était une élection. C'est genre l'Allemagne qui attaque la Pologne. On peut se dire qu'il n'y avait pas flotteau. C'était moi qui l'a mis de base. Peut-être pas. Les Polonais, ils étaient bons. Ils ont été pris des deux côtés. Et après, là, du coup, on va commencer la conquête de la ligne défensive du Bocas. Puis la formation du mur. Le mur. Puisque là, c'est une excellente ligne défensive. C'est total même. Total et infranchissable, sauf des deux côtés. Et là, je pourrais au moins fixer les unités. Oui, il y a ta famille. On va te faire un remake de l'attaque russe dans la Première Guerre mondiale au Bocas. Mais à l'envers. Moi, c'est à l'avant, le Bocas. C'est expliqué à l'envers, OK ? De toute façon, il faut que je pète d'abord les Colchis. Parce que c'est les plus d'envers. Donc, juste une armée chez toi. Ils ont une armée chez moi. En fait, c'est de la merde. C'est tellement des duels, je pense. Regarde en plus ça, les mecs, ils... Ah non, c'est de loin. J'avais lu les lanciers hippiques. C'est les lanciers hippiques, pardon. Pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose que je vous montre. Parce que moi, je ne sais rien. Mais c'est vraiment des unités... Ils ont du Montagnard, qui est une unité qui fait ce qu'elle fait. Du lanciers oriental, qui est de la merde. Caca ! Du mercenaires oriental mercenaires. Du tiré à l'arrivale qui peut faire le taf. Du Frondeur oriental, que moi, bientôt, je vais remplacer par de l'archer qui va beaucoup mieux fonctionner. Moi, j'ai bien les Frondeur en C'est très mal. Je peux recruter tout ce beau monde, de l'archer, du mercenaires, etc. Autre famille, autre famille. Chop, chop. Voilà, ils ont quoi ici ? Ils n'ont rien. Ici, ils n'ont rien, quoi. Du coup, je vais re-sauvegarder. Qu'est-ce que tu vas voir la réédition d'Athènes ? À moins que tu vies sauvegarder, comme ça, j'ai la partition. Vas-y, sauvegarde, sauvegarde. Voilà, et puis moi, je vais m'arrêter là, puisque j'ai cours. Alors, peut-être que ce sera une fin d'épisode. Peut-être que ce sera une ellipse. Il faut voir combien de temps a duré cet épisode. À la prochaine, en tout cas. Pour le coup, si c'est une fin, à plus. C'était Renume 345 et Delroé. Et si c'était une ellipse, à tout à l'heure, alors. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501